Imaginez-vous, voter depuis votre salon sans avoir à vous déplacer au bureau de scrutin. C'est près de 300 000 électeurs et électrices à travers le Québec qui pourront participer à ce premier essai. Ce sera possible pour des électeurs de 21 municipalités qui pourront voter par Internet aux élections municipales de 2025. Québec, Lévis, Trois-Rivières, Montréal et Rimouski ont entre autres été retenus pour participer au projet pilote. On parle d'environ 10 % des électeurs de chaque ville participante, donc un ou quelques districts ou arrondissements au sein de la ville. L'objectif du vote par Internet, c'est de faciliter l'accès aux électeurs. On a des modes de vie qui sont chargés, donc on veut permettre aux électeurs de voter au moment où ça leur convient à partir de leur domicile. On a fait l'analyse des expériences à travers le monde et même au Canada et on n'observe pas d'augmentation du taux de participation. Il reste encore quelques étapes à franchir avant d'introduire le vote en ligne, comme de sélectionner le fournisseur qui bâtira le système informatique. On veut travailler avec une entreprise d'expérience qui a participé à de nombreuses autres élections dans le passé. On a ciblé une centaine d'exigences, évidemment en matière de cybersécurité, mais aussi en matière d'accessibilité et de fiabilité. Selon des experts, les risques de fraude du vote en ligne sont très élevés. C'est toujours des problèmes de développement. C'est des développeurs qui font ça. Il va toujours avoir des problématiques de sécurité. Même si on investit des millions et des milliards, qui prouve qui est derrière l'ordinateur? C'est impossible. Les citoyens sont partagés par rapport à cette initiative. Je tiens à aller voter vraiment comme l'ancienne méthode un peu. Après moi, l'Internet n'est pas encore assez safe pour ça. Je sais qu'aux États-Unis, ils le font. Je sais qu'il y a d'autres provinces au Canada aussi qui le font. Pour vous, ça vous dérange même? Non, ça ne me dérange pas du tout. Élections Québec souhaite d'abord étudier l'expérience du vote par Internet aux prochaines élections municipales, avant d'envisager de poursuivre les essais, par exemple lors d'élections provinciales. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec.